Dans cette vidéo, on va se lancer dans la démonstration du théorème de la divergence en trois dimensions. Ce théorème dit que le flux d'un champ vectoriel qui passe à travers une surface, donc ce champ vectoriel, on va l'appeler F, et donc ce flux, c'est le produit scalaire du champ vectoriel par N, le vecteur normal à chaque point de la surface, fois dS, et bien selon le théorème de la divergence, ça c'est égal à l'intégrale triple sur le volume de la région de la divergence du champ vectoriel fois dV, fois chaque petit cube, fois chaque cube infinitésimal de ce volume. On a déjà évoqué l'intuition qu'il y a derrière ce théorème, Maintenant, on va en faire la démonstration. Pour ça, on va faire une hypothèse. On va faire l'hypothèse que la région en question, ici, c'est une région solide simple Ça veut dire que c'est une région qui peut être de type 1 2 et 3 On a vu dans les quelques vidéos précédentes que beaucoup de formes de base sont des régions solides simples comme par exemple une sphère ou un cylindre parce que ces régions peuvent être de type 1, 2 ou 3 et la plupart des régions qui ne sont pas des régions solides simples et bien on peut souvent les décomposer en plusieurs régions elles solides simples Ici, on va faire cette démonstration avec l'hypothèse que la région en question est une région solide simple Donc, ce champ vectoriel F ici Ce champ vectoriel F, on le définit C'est P, qui est une fonction de x, y et z fois le vecteur i plus Q, qui est aussi une fonction de x, y et z fois le vecteur j plus R qui est une fonction de x, y et z fois le vecteur k Avec ça, on peut réfléchir à ces deux membres indépendamment D'abord, on va commencer par le membre de gauche Alors, d'abord, qu'est-ce que le produit scalaire de F par n ? Le produit scalaire de F par le vecteur normal n Eh bien, c'est égal à P fois la composante du vecteur normal dans la direction de i plus Q fois la composante de n dans la direction de j plus R fois la composante de n dans la direction de k Donc, c'est égal à P Je vais faire ça en rose, puisque c'est la composante du champ vectoriel donc P fois la composante du vecteur normal dans la direction de i Alors, on va écrire ça i scalaire n Alors, pour que ce soit clair, j'écris ça puisque quand on calcule ce produit scalaire le produit scalaire de i par n on obtient la composante du vecteur normal dans la direction de i puisque i, c'est le vecteur unitaire et puis on multiplie ça par P Ensuite, on a plus Q fois la composante du vecteur normal dans la direction de j Donc, ça va être j scalaire n Donc, même chose ici Ce qu'on a ici, eh bien, ça nous donne la norme de la composante dans la direction de j du vecteur normal Et enfin, on a plus R fois K scalaire n Donc, voilà ce produit scalaire C'est un petit peu différent de ce dont on a l'habitude mais je pense que tu comprends en effet en quoi c'est correct D'abord, on a P fois la composante dans la direction de i du vecteur normal et c'est bien ce qu'on veut quand on calcule ce produit scalaire ici, d'accord ? Ensuite, c'est la même chose ici dans la direction de j et pareil ici dans la direction de k Tu peux essayer si tu veux Si tu définis le vecteur normal par exemple comme n fois i plus m fois j plus o fois k eh bien, tu verras que cette définition fonctionne en effet Donc, on peut utiliser cette expression pour réécrire ce membre de gauche ici D'ailleurs, on peut écrire ça de plusieurs façons C'est l'intégrale de surface de f scalaire ds C'est égal à l'intégrale de surface de f scalaire n fois le scalaire ds Et donc, c'est égal à l'intégrale de surface de cette somme-là Alors, au lieu de réécrire tout ça, ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça et je vais le coller Ça m'évite quelques efforts Voilà, par contre, j'oublie pas de fermer la parenthèse fois ds Et donc, on peut réécrire ça en séparant cette intégrale de surface en plusieurs intégrales de surface Donc, c'est égal à l'intégrale de surface Je vais utiliser la même couleur cette fois Donc, de P fois I scalaire n ds plus l'intégrale de surface de Q fois J scalaire n ds plus l'intégrale de surface de r fois K scalaire n ds Voilà, j'ai juste réécrit l'intégrale de surface de cette somme en une somme de ces intégrales de surface Donc, voilà déjà ce qu'on peut faire avec ce membre de gauche Maintenant, on va voir ce qu'on peut faire avec le membre de droite D'abord, qu'est-ce que la divergence de f ? Qu'est-ce que la divergence de f ? Donc, je vais faire ça ici La divergence du champ vectoriel c'est la dérivée partielle de P par rapport à x plus la dérivée partielle de Q par rapport à y plus la dérivée partielle de R par rapport à z Avec ça, on peut réécrire cette intégrale triple On réécrit cette intégrale triple c'est l'intégrale triple sur la région R en trois dimensions de la divergence de f Donc, on a trouvé que la divergence de f c'est égal à cette somme que je vais copier et coller Voilà donc la divergence de f puis on n'oublie pas fois dv Et on peut donc maintenant décomposer cette intégrale triple comme une somme d'intégrale triple Donc, c'est l'intégrale triple sur R Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier ça puisqu'on va devoir l'écrire plusieurs fois Donc, je vais copier ça Donc, c'est d'abord l'intégrale triple de la dérivée partielle de P par rapport à x plus l'intégrale triple de la dérivée partielle de Q par rapport à y et enfin plus l'intégrale triple de la dérivée partielle de R par rapport à z Donc, on vient de redéfinir le théorème de la divergence On a maintenant cette expression qui doit être égale à celle-ci en dessous Donc, ces deux expressions doivent être équivalentes Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prouver que les termes correspondants de ces deux expressions sont équivalents On va montrer que ce terme est équivalent à ce terme en dessous On va montrer que ces deux termes sont équivalents Et on va montrer que ces deux termes sont équivalents Et on va particulièrement insister sur le fait que ces deux termes ici sont équivalents en utilisant le fait que notre région est notamment une région de type 1 Ensuite, on pourra utiliser le fait que c'est aussi une région de type 2 et 3 pour prouver que ces deux termes et puis ces deux termes sont aussi équivalents la région et les deux termes et les termes sont équivalents et les termes de la région de la région de la région et les termes C'est parti !